On commencera par vous demander aussi un peu vos attentes. Donc déjà, moi, pour ma part, je m'appelle Amira Amri. Je travaille en tant que coach et consultante en transformation, donc transformation des organisations, notamment sous l'angle de l'agilité. Et je suis aussi coach professionnel individuel et d'équipe. Et donc, voilà, je travaille essentiellement sur des sujets de transformation, de conseils en agilité, entre autres. Et je laisse Nesiline se présenter et on continuera après. Merci Amira. Bonsoir tout le monde. Je suis chef d'entreprise et CEO de The Aside Project Company. Actuellement, en fait, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les méthodes adaptive learning. On est en train de développer une plateforme qui propose des formations en ligne sur la base d'algorithmes qui sont codés en intelligence artificielle et machine learning, etc. Avant ça, et on fait aussi du conseil et du coaching pour les entrepreneurs et les créateurs d'entreprises, que ce soit en France, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit dans le marché du Moyen-Orient. Nos principaux clients, ils sont un peu positionnés dans cette zone-là. Et avant de créer ma boîte et de me mettre à mon compte, j'ai travaillé pendant 10, 12 ans à peu près dans plusieurs secteurs et plusieurs industries. Donc, j'ai travaillé chez Renault, j'ai travaillé chez PSA et j'ai travaillé dans des cabinets de conseil de type McKinsey, Cézanne, donc petit cabinet, grand cabinet. Donc, c'est un peu des expériences assez diverses qui m'ont permis justement d'approcher l'agilité sur plusieurs niveaux. Donc, le niveau coaching d'équipe, le niveau implémentation, intégration d'une transfo, le niveau scaling ou passage à l'échelle pour faire des transformations organisationnelles dans le cadre, au fait, de programmes de transfo digital. Et voilà, donc, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Alors, on va commencer. Donc, bonjour à tous ceux qui viennent se connecter maintenant aussi. Alors, donc, effectivement, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On espère que vous allez passer un moment intéressant. Et nous aussi, je pense qu'on va aussi apprendre de vous. C'est pour ça que déjà, avant de parler de ce qu'on vous propose aujourd'hui sur l'agilité, sur les méthodes agiles, on voulait vous proposer de nous dire un peu, alors par message, si vous voulez, ou intervenir aussi, sinon, de répondre un peu à cette question. Donc, l'idée, c'est de dire, vous serez, je serai satisfait ou satisfaite à la fin de cette session. Si, si quoi ? Alors, si, par exemple, j'ai eu une réponse à telle question, si j'ai appris, voilà, telle idée qui m'intéresse. Donc, quelle est la chose importante pour vous que vous attendez en particulier aujourd'hui et qui fera que vous êtes satisfait ? Donc, je vous propose d'écrire, si vous voulez, par message pour commencer. Et nous, on va parcourir ça, ça va nous aider aussi à adapter la suite et à préparer aussi le temps d'échange à la fin. Donc, allez-y, n'hésitez pas à taper vos attentes, vos questions. Et après, nous, on continuera, on fera un temps de présentation, on va dire. Voilà, ils peuvent même, j'irais, activer leur webcam, leur micro, parler. L'idée, c'est de créer des échanges. C'est un libre échange, effectivement. C'est un libre échange et on est pratiquement à 95% d'après ce que je vois des Tunisiens, donc qui sont tunisiennes, donc il n'y a pas de problème. N'hésitez pas. C'est un affûté, c'est un affûté. C'est un affûté. Et il y aura aussi un affûté, c'est un affûté. Je n'ai pas ça fini, Yannis Rine. Donc, voilà, allez-y. Quelle est la question que vous posez actuellement ? Quelle est l'attente ? On va répondre à la question d'Amira. On fera une trentaine de minutes de présentation et on laissera une trentaine de minutes pour l'échange aussi. On fera à peu près une heure, une heure quinze ensemble. Alors, je me présente, je suis Elbera et Mariam, je suis un chef de projet IT. J'ai une question, est-ce que c'est bien vos attentes à la fin S ou je ne dois mettre qu'une seule en fait ? Comme tu veux, vas-y. Commence par la plus importante et on fera le tour après. Ah, super, merci. Je vais écrire comme ça, on aura des traces. D'accord, super. Oui, bon. Comme tu préfères. Oui, c'est sûr. Ou intervenir et on va tout lire comme ça, ça va aussi orienter l'échange. Alors, je regarde les messages s'il y a quelque chose. Allez-y, ne soyez pas timide. Vous voyez là, dans la conversation, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'échange. Je regarde le fil de conversation. C'est en haut, à côté des participants, juste sur la droite, vous avez affiché la conversation. Vous pouvez là taper vos questions. Donc, il y a une première attente, c'est si j'apprends des nouveautés par rapport au passage à l'échelle. Ok, merci Amine. Il y a 100. Je crois. On prend encore deux minutes pour que vous puissiez taper vos questions, vos attentes. Alors, ensuite, si je peux connaître une méthode agile appliquée au domaine IT, où le client change souvent d'exigence. Ah ben, c'est un classique. Excellente question. Ça, c'est une FQ. C'est excellent. Merci, Maria. Oui, c'est bien. Il y a mon fils qui va intervenir de temps en temps. Je m'excuse. Alors, oui, bien que c'est une question qu'on trouve souvent dans les FQ, mais je n'ai jamais été satisfaite par les réponses qu'on donne. J'ai l'impression qu'on parle toujours de tout ce qui est théorique, loin du terrain, loin des exigences du client, loin de jouer le sprint, soit la date X, et après, il te donne de nouveaux specs, et il s'attend quand même à qu'on livre la date X. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout résumé. C'est une vraie question qu'on rencontre tous les jours. C'est le quotidien, on agit, effectivement. Et la théorie n'apporte pas forcément de réponse à ça. Je suis d'accord. Alors, ce que je vous propose de faire, continuez à poster vos questions et à réfléchir à vos questions. Et on aura un temps d'échange, une trentaine de minutes d'échange à la fin. Et nous, on va avancer. Comme ça, vous voyez déjà différents sujets où il y aura aussi de la théorie. Alors, en fait, avec Nesrine et Semi, l'angle de présentation qu'on a pris, c'est plutôt de nous adresser en particulier à ceux qui découvrent l'agilité, qui arrivent, en fait, qui n'ont pas beaucoup d'expérience avec l'agilité. Donc, il y aura beaucoup d'aspects sur quel est l'agile, quelles sont les méthodes les plus connues, etc. Ce qui veut dire que pour ceux qui ont déjà l'habitude avec l'agile, il y aura sans doute des redites pour vous. Mais donc, n'hésitez pas après aussi à apporter vos points de vue, vos expertises quand on arrivera à l'échange. Ça sera intéressant pour tout le monde. Et pour ceux qui découvrent, effectivement, si on utilise des mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas aussi à poser des questions. Il n'y a pas de prérequis. Toutes les questions sont bonnes, sont les bienvenues. Alors, on va voir au début, c'est quoi l'agile ? Donc, ça va être une image globale, un rappel de la théorie, on va dire, de l'origine. Ensuite, on va parler plus concrètement des frameworks les plus utilisés, les plus connus. On parlera au niveau de l'équipe et à l'échelle. On passera par le DevOps, que c'est un mot dont on entend beaucoup parler. Et puis, plus concrètement, des questions sur comment travailler dans une entreprise agile. Et après, on passera à toutes vos questions. Il y aura sans doute des choses plus proches du terrain qui vont venir. Alors, c'est quoi l'agile ? Donc, l'agile, on va commencer par ce qui s'est passé en 2001. Donc, vous savez, en 2001, ce qui s'est passé, c'est la signature du manifeste agile. Donc, le manifeste agile, vous l'avez sans doute déjà vu. Ce sont quatre valeurs, en fait, que vous voyez là. Et puis, il y a douze principes qui ne sont pas affichés là, qui a été signé par 17 consultants, les 17 signataires qui sont là. C'est important, en fait, c'est intéressant de se souvenir de ça, d'où vient cette histoire d'agile, parce que ça montre la philosophie derrière. C'est-à-dire que ce sont des consultants qui se sont réunis. Et en fonction de leur retour d'expérience chacun sur ce qui fonctionne bien dans l'agilité, ils se sont dit, nous, on découvre, c'est la première phrase là qui est dans le manifeste, on découvre comment mieux développer les logiciels par la pratique et on est dans les autres à le faire. Et ils ont dit, ces expériences-là nous ont fait découvrir qu'en fait, ce qui fonctionne bien, c'est de valoriser ces valeurs-là. Et ces valeurs, et puis les principes qui détaillent ces valeurs sous forme d'application, c'est ce qui fait une approche agile et c'est ce qui a donné tout après plein de mouvements et de méthodes qui étaient là avant la signature de ce manifeste agile et qui en fait répandent à ces valeurs-là. Donc c'est quoi ces valeurs ? C'est les individus et leurs interactions, tout ce qui est collaboration entre individus plutôt que les processus et les outils, des logiciels opérationnels plutôt que la documentation exhaustive, la collaboration avec les clients plutôt que la négociation contractuelle et l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan. Donc vous avez sans doute déjà vu le manifeste, mais c'est important de se souvenir qu'en fait, l'agile, essentiellement est d'abord ça. Donc d'abord aussi dans un domaine d'application de développement de logiciels, même si c'est devenu plus large progressivement. Et donc une fois on dit ça, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que finalement, l'agile, ce n'est pas une seule méthode agile, ce n'est pas une méthode agile, c'est une approche. Et les méthodes qui, on va dire, sont cohérentes et sont en ligne avec ces valeurs et ces principes sont des méthodes agiles. Donc ces méthodes-là, qu'est-ce qu'elles vont avoir en commun ? Elles vont être collaboratives, c'est ce qu'on a vu par les interactions, la valeur là qui a parlé d'interaction et d'individus, et aussi de collaboration avec le client, c'est vraiment au cœur de l'agilité. C'est itératif et incrémental. Donc ça, en fait, c'est ce qui va permettre de livrer régulièrement et fréquemment un logiciel, des incréments du produit, donc on va ajouter itérativement de nouvelles fonctionnalités, par exemple, et on va s'adapter aussi aux changements. Donc c'est cet aspect itératif et incrémental qui va aussi donner l'occasion de s'adapter aux changements. On va revenir à l'itératif et l'incrémental juste après. C'est très important, c'est au cœur de l'agilité. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre une fois qu'on a dit ça ? On peut dire aussi, c'est quelque chose d'important, autour de la complexité que vous voyez là. Donc en fait, l'agile, il est adapté à un contexte complexe, c'est-à-dire c'est un système où on ne peut pas tout prédire à l'avance. C'est un système où il y a des interactions complexes qui ne sont pas maîtrisées à l'avance et un contexte changeant. Et c'est là où l'agile est adapté. Si tout est connu, tout est maîtrisé à l'avance, on n'a pas besoin de méthode agile parce qu'on connaît tout, on n'a qu'à dérouler le plan. Typiquement, c'est le cas, donc là, je rebondis sur la question, c'est typiquement le cas quand vous avez des clients qui changent d'exigence ou de spécification tout le temps, en fait. Exactement. Après, on en discutera dans le détail comment gérer ça parce qu'il y a toujours un curseur au fait à placer entre ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Mais l'agilité, en tout cas, telle qu'Amira vient de l'évoquer, c'est vraiment une approche qui est plus adaptée à gérer ce genre de situation qu'au fait, un processus de cycle en V classique ou un processus de développement séquentiel. Exactement. Merci. Effectivement, donc ça rejoint effectivement la question sur le fait que justement, c'est adapté à la complexité et ça donne normalement, l'agil donne l'occasion de s'adapter là où, comme tu disais, Niseline, le cycle en V s'est tracé, on n'a pas prévu d'échéance, d'itération pour s'adapter. Donc, on est toujours sur la théorie par rapport à la question, mais voilà, ça met au moins le fondement de pourquoi l'agilité est adaptée à ça. Donc, je disais, l'incrémentaire littératif, en fait, ça veut dire quoi ? Alors finalement, donc, en termes de développement de produits, et là, on vous propose cette illustration-là qui, je trouve, est très parlante par rapport à ce que ça donne une démarche agile de développement d'un produit. Vous avez une illustration qui est faite par Enric Knieberg, entre parenthèses. Enric Knieberg, il a accompagné l'entreprise Spotify, ça vous permet de faire des liens, l'entreprise Spotify qui a donné donc, après leur modèle Spotify qui est devenu très connu dans l'agilité à l'échelle. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette illustration ? Elle dit que l'agilité, c'est pas faire développer le produit comme ça, comme on le voit en haut, c'est plutôt comme on le voit en bas. C'est quoi la différence ? C'est que ce qu'il y a en haut, là, cette voiture qui est développée de cette façon, alors certes, c'est développé par étapes, on peut dire que c'est incrémental dans le sens où on ajoute un incrément sphère plus 1, donc on ajoute quelque chose à chaque fois. Donc là, il y a eu, on va dire, quatre étapes, où à chaque fois, on a ajouté quelque chose. Par contre, ce qui est différent, c'est que là, on voit que c'est une approche directe dans le sens où ce développement de produit, la façon dont c'est développé, c'est qu'on avait en tête le produit final exactement comme on voulait, c'est cette voiture-là, et on a déroulé. Alors, on a montré un peu au client au milieu, mais ça ne change rien parce qu'on était sur notre chemin tracé, on voulait faire cette voiture-là. Là, en bas, on est sur une démarche agile, adaptative et itérative, c'est-à-dire qu'on a fait des itérations, et une itération, c'est un cycle qu'on répète, et dans ce cycle-là, on va faire une ébauche de la solution, et puis on va améliorer progressivement et parfaire cette ébauche en fonction du retour client. Donc là, je fais, voilà, ici, ce qu'on avait en tête au début, ce n'est pas de faire une voiture, c'est le besoin du client. Le client veut un véhicule pour se déplacer, etc., etc. Donc, on fait une première itération, une petite ébauche de solutions, et on voit que, c'est plus ou moins ça, il manque des fonctionnalités. On itère, on répète, on prend en compte, on améliore, on propose ça, et il est de plus en plus content parce qu'on prend de plus en plus ses attentes. Donc là, on est sur de l'itératif et incrémental, et on s'est adapté à chaque fois, on a créé l'occasion à chaque fois de s'adapter au retour client. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir cette image en tête, ça rappelle toujours ce que c'est que cette histoire d'itératif, incrémental et adaptatif. Alors, j'avance, comme ça, on aura plus de temps après pour l'échange plus concret. Je pense que c'est à toi, Néceline, sur le reste de l'image de l'agilité. Je m'excuse. Salut. Je m'excuse, Néceline. En fait, je ne sais pas si on doit poser les questions maintenant ou on prend note et après, on revient. Comme vous voulez. Si c'est une question qui t'empêche de comprendre la suite, peut-être qu'il vaut mieux que tu la poses tout de suite. Alors, soit par écrit, soit comme ça, ou sinon, tu mets dans le fil de conversation, on l'ira après. Comme tu préfères. En fait, mon souci, c'est avec le schéma d'itération. D'accord. Du coup, on revient dessus. Ouais. Alors, en fait, par rapport à ça, c'est beau de voir comme ça. D'accord, on comprend bien l'aspect itératif de l'agil. Mais, en fait, ce n'est pas toujours que le client, il vient te dire écoute, j'ai besoin de quelque chose qui roule parce que s'il dit ça, d'accord, on peut faire ces petites skateboardes et après, on peut l'améliorer. Mais parfois, le client vient de te dire je veux une voiture. Voilà, directement, je veux une voiture. Et dans ce cas, tu ne peux pas lui servir avec skateboard. Je dis ça parce que dans 90%, je pense que le client, voilà, il a presque l'image de ce qu'il veut comme produit final, mais pas les détails. C'est ça le problème. Au fait, l'idée de ce schéma, je me permets de répondre, Emira. Vas-y, je compléterai. Après, si tu veux compléter aussi. Vas-y, vas-y. Alors, moi, comment je lis ce schéma, Mariem, et tout le monde d'ailleurs, l'idée, au fait, de l'agilité, c'est de dire, en tout cas, une interprétation scientifiquement correcte, c'est de dire que ton client, il vient avec une idée précise ou qu'il ne vient pas avec une idée précise, dans tous les cas, à chaque itération, tu te dois de lui livrer ce qu'on appelle un MVP, c'est-à-dire un produit qui est développé d'une manière à pouvoir, à lui tout seul, être testé par le client. D'accord ? Donc, dans la première ligne, en fait, dans la première ligne, tu ne peux pas lui livrer juste un châssis. Il ne peut rien faire avec un châssis. Il ne pourrait pas tester la voiture. D'accord ? Par contre, c'est comme ça qu'on conçoit une voiture, c'est-à-dire on la conçoit en faisant le châssis, puis on vient, on fait le moteur, puis on vient, on rajoute le GMP, etc. Mais cette manière séquentielle ne permet pas de valider le produit avec le client dès le début du cycle de développement. Et c'est là où l'agilité, elle est intéressante. L'agilité, elle vient et te dit écoute, au lieu de commencer à développer le châssis, puis ensuite développer le moteur, puis ensuite développer les sièges, etc., et bien du coup, toi, tu vas commencer d'abord par développer un ensemble de châssis avec un petit moteur. Tu réduis tes exigences, en gros, pour pouvoir développer un premier proto de ton produit qui pourrait être livré dans la première itération au client pour qu'il le teste, il donne son feedback, tu améliores, deuxième itération, etc. Et c'est peut-être dans, c'est comme ça que je lis en fait le schéma t'as skateboard, trottinette, vélo, moto et véhicule. En fait, c'est dans le sens progressif, mais toujours un produit complet. Oui, donc on est jusqu'au 14e étape, on parle des protos, c'est ça ? Pour moi, c'est plutôt un MVP. Je n'appellerais pas vraiment ça proto parce que généralement, en industrie, un prototype n'est pas livré aux clients, malheureusement. C'est plutôt ce qu'on appelle des minimum viable product, c'est-à-dire c'est des produits qui sont pour vous, les développeurs, des protos, mais pour les clients, c'est des produits puisqu'on leur livre aux clients en fait. Potentiellement livrable et réalisable. En fait, derrière ça, c'est exactement ça l'idée et derrière ça, c'est l'idée de la valeur, c'est-à-dire de livrer le plus tôt possible de la valeur au client. Oui. Alors déjà, il y a le cas que tu as décrit où le client a une idée très précise et il ne veut pas bouger. Tu as aussi le cas du client qui ne sait pas ce qu'il veut. Mais dans tous les cas, comme disait Nesrine, l'idée, c'est de lui livrer le plus tôt possible quelque chose qu'il peut utiliser parce que c'est là qu'il va être confronté au vrai produit qui va lui-même découvrir est-ce que c'est ça, c'est pas ça, est-ce qu'il lui manque des choses, etc. Donc oui, là effectivement, c'est l'idée de MVP qu'on est en train, le tout premier, c'est un MVP qu'on améliore et là, on voit qu'il est déjà, ce client-là, il est déjà plus ou moins content à l'étape 4, c'est-à-dire qu'on a couvert pas mal de son besoin. Après, le cas de la voiture ici, c'est un peu exprès, c'est un peu pour rapprocher l'idée de ce que ça veut dire itératif, incrémental, donc effectivement, dans la vraie vie, s'il veut une voiture et que tu lui viens avec une moto, il ne va pas être content, c'est d'accord, c'est juste pour illustrer. Après, sur un monde IT, c'est différent, tu vas avoir un produit, tu vas te mettre d'accord avec lui sur quel est le périmètre vraiment minimal, minimum viable qui peut déjà lui permettre de commencer à travailler, commencer à… C'est les versions bêta, etc., en fait, qui sont directement, enfin aujourd'hui, on livre des versions bêta aux clients, alors qu'avant, ce n'était pas envisageable, en fait. Oui. C'est une très bonne question, merci beaucoup. Et donc, Néstelyne, c'est à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant ? N'hésitez pas, c'est vraiment en libre-échange, donc s'il y a d'autres questions, sinon on passe vers la suite. OK. Allez. Il y avait une personne qui voulait poser une question, je pense. Oui, juste un éthlissement, si vous voulez, juste, on revient sur le slide d'avant, on remarque dans la partie de « like this », le produit, déjà, malgré qu'il n'est pas très bien développé, il répond aux besoins, contrairement au premier cas, « not like this ». Donc, on ne peut pas se déplacer, le besoin ici, c'est de se déplacer d'un lieu à un autre. donc ici, il faut la partie finne, toutes les étapes du produit, maintenant, on peut se déplacer avec les prototypes conçus. donc, ça répond aux besoins, mais le cas, le cas, le cas, il ne répond pas, un ou deux, il ne répond pas, trois aussi, il ne répond pas, il n'y a pas de volant. Oui, voilà. Exactement, exactement, en fait, c'est ça, la vraie différence, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aussi un peu au début, c'est quelle est l'approche et qu'est-ce que j'ai en tête, est-ce que j'ai en tête le besoin client, ça, c'est le deuxième cas, là, j'ai en tête le besoin client, il veut effectivement se déplacer, je ne sais pas peut-être très bien ce que c'est, mais j'ai ça en tête, donc je lui permets progressivement de se déplacer et lui-même, il devient de plus en plus satisfait et de plus en plus conscient de ce qu'il veut, alors que là, c'est plus une approche où ce que j'ai en tête, ce n'est pas le besoin client, c'est le produit final tel que je l'ai compris du besoin client, donc j'y vais, je ne crée pas d'occasion pour améliorer, pour changer, j'y vais d'un coup et je ne peux pas changer en cours de route parce que je fais ça et puis je dois faire ça et puis je dois faire ça et à la fin, je livre ça que j'ai imaginé dès le début. Donc voilà, c'est vraiment l'intention qui change entre les deux. Donc merci effectivement de rappeler que c'est le besoin client qui change aussi entre les deux. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a d'autres questions ? On peut faire comme ça, on peut faire alterner les questions et la présentation, c'est peut-être mieux. Sinon, on passera à ça. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question, est-ce que les méthodes agiles, elles peuvent être appliquées à tout type de projet ? Par exemple, j'essaie d'imaginer une méthode agile que je dois appliquer sur un projet dans le domaine de la BI, par exemple. je ne sais pas, est-ce que c'est valable pour tout type de projet ? Du coup, Amira, tu veux répondre ou je réponds ? C'est pareil. J'allais dire, après, je pense que c'est intéressant et ça, on aura peut-être toutes les deux donner nos expériences. Donc en fait, tu peux, il n'y a rien qui t'empêche d'être agile parce que finalement, tu sais, on a vu l'agilité finalement, ce sont les quatre valeurs et les douze principes. Donc ça revient à dire je collabore, je prends en compte le besoin client en premier, je suis flexible, je m'adapte aux changements et je livre le plus tôt possible et le plus fréquemment possible mon produit. Donc finalement, quel que soit ton secteur, ton produit, du moment où tu appliques et que tu es là-dedans, quelle que soit la méthode que tu vas utiliser, tu peux le faire. Maintenant, il est vrai que si tu es dans un contexte où il n'y a pas de complexité, où tu peux en deux ou trois mois, je réponds, de façon très générale à la question, tu peux en trois mois faire le produit, tout est connu, tout est maîtrisé, ce n'est peut-être pas indispensable d'aller chercher des méthodes et des rituels, etc. et de créer des occasions de t'adapter alors que tout est maîtrisé. Donc c'est plutôt là, est-ce qu'il y a une complexité qui justifie d'aller chercher l'agilité ou pas ? Mais en général, même si tu n'utilises pas une méthode agile comme Scrum, ça revient du bon sens de prendre des choses de l'agilité. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et Niseline, alors toi, comment tu le vois de ton expérience ? Alors, tu as bien résumé les choses, Emira. Juste pour répondre du coup à la question, c'est, j'ai commencé à appliquer l'agilité, en fait, il y a quasiment 10-12 ans et c'était avant même que ça soit encore connu en France. Donc à l'époque, il n'y a que quelques boîtes IT qui récupent l'agilité. Et je l'ai appliqué dans un contexte au fait de constructeur automobile. Donc à l'époque, Nerdofi PSA sur des projets de R&D et d'innovation. Donc c'était les projets, tout ce qui était véhicules électriques, hybrides, des véhicules connectés, tous les ADAS, etc. Et donc, est-ce que tu peux l'appliquer ? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas, c'est applicable, donc comme on l'a dit, d'ailleurs le slide, il le dit bien, dans plusieurs domaines d'application. Il y a énormément de case studies qui expliquent comment on le fait. Est-ce que c'est intéressant de l'appliquer dans tous les domaines ? Moi, je dirais non, parce qu'il y a des industries, au fait, malheureusement, qui sont ce qu'on appelle des industries très, très lourdes et qui ont besoin de structures séquentielles. Ils ont besoin de process bien définis, bien séquentiels et bien, comment dire, tracés, en fait. Donc, ils ne peuvent pas se permettre, par exemple, d'intégrer des aspects d'incertitudes, ils ne peuvent pas se permettre d'intégrer des aspects, en fait, de complexité liées à la gestion d'interactions d'équipes, etc. Typiquement, je prends l'exemple du secteur aérospatial. Le secteur aérospatial, c'est très cadré. Est-ce que ça a du sens d'appliquer l'agilité dans un secteur comme ça ? Aujourd'hui, les tendances sont plutôt vers le côté négatif. Malgré que, dans certains départements du secteur aérospatial, d'ailleurs, dans Women in Agile Tunisia, on a une co-organisatrice qui travaille dans l'agence spatiale européenne, ils commencent dans des départements de type RH, de type fonction support, etc., de considérer des implémentations agiles, mais sans pour autant se rattacher à des frameworks précis ou à des méthodes précises. Donc, même dans des conditions ou dans des secteurs qui sont un peu complexes ou bien qui peuvent paraître un peu hostiles à l'agilité, on pourrait envisager un schéma hybride. Et il y a beaucoup de méthodes qui s'adaptent bien au schéma hybride. Par exemple, le feature-driven domain et tout ça. Donc ça, c'est des solutions qui peuvent apporter les avantages d'une implémentation agile sans pour autant mettre en risque, en fait, le pouvoir de la legacy ou bien les avantages de la legacy, au fait. Donc, moi, personnellement, mon conseil, c'est dans des industries qui sont un peu complexes, qui sont un peu lourdes, qui sont un peu sensibles, qui sont un peu lourdes, ça sera plutôt des schémas hybrides qu'on va retrouver. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a des représentations des SI où tu sépares dans ton SI les couches qui sont vraiment proches du corps, du noyau, qui sont lourdes, comme tu disais, et puis les parties applicatives qui sont plus tournées vers l'adaptabilité, voire l'innovation. Celles-ci, tu peux les faire en mode agile et puis tout ce qui est, on va dire, le corps du système comptable ou le système noyau de ton SI. En général, il y a très peu d'évolution, d'ailleurs. Tu vas très peu le faire bouger, c'est occasionnel et c'est tellement risqué que tu vas le faire pas en agile, en fait. Après, pour le contexte précis qui a été mentionné, c'est le BI, c'est ça ? Je ne sais plus, c'est quelle personne qui a posé la question ? Oui, c'est moi, oui, c'est la BI. OK. Pour le contexte de la BI, je t'invite, en fait, à regarder l'exemple de GRDF qui sont en train, justement, de mettre en place une implémentation Scrum depuis 2-3 ans. Au début, ils ont commencé à dire qu'on veut implémenter le framework tel qu'il a été défini par les fondateurs à la lettre. Et aujourd'hui, en fait, il y a une nouvelle solution qui a été envisagée, c'était de considérer Scrum au niveau des petites équipes projet, mais par contre, au niveau de l'échelle, en fait, ils ont gardé leur process classique. Bon, c'est hyper complexe. Les modes hybrides, ils sont très complexes parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'interface. D'accord ? D'accord ? Il faut imaginer, un endroit, c'est agile, un autre endroit, ce n'est pas agile. Pour gérer, en fait, les interfaces entre les deux, ce n'est pas évident. Mais c'est faisable et ça se fait. Et dans la BI, c'est le seul exemple que j'ai en tête. En France, je ne sais pas, Amira, est-ce que tu as d'autres exemples à mentionner ? Non, mais… Je vais vous donner le nom de la personne qui était chef de projet. Elle s'appelle Cyrine Mabrouk, d'ailleurs, c'est une Tunisienne. Voilà. Donc, si tu veux, en fait, si c'est vraiment quelque chose qui se rapproche de ta problématique quotidienne au travail, n'hésite pas à la contacter sur LinkedIn et à lui poser la question sur comment ça s'est passé chez GRDF. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Et du coup, je pense que Nézéine, ça rejoint finalement ce slide-là, donc peut-être qu'on peut enchaîner là-dessus ? Exactement. Donc voilà, comme on vient de le dire, aujourd'hui, c'est vrai que l'agilité, elle a commencé par l'IT, elle a été formulée, enfin, l'Agile Manifesto, il a été formulée par des experts en IT, mais aujourd'hui, elle est appliquée partout, pour vous dire même, elle est appliquée dans le BTP. Donc, si elle arrive à être appliquée dans le BTP, chez les aéroports de Paris, par exemple, et l'appliquée partout, c'est bon. Après… C'est ça, Nézéine, c'est les bricains de mortards, c'est ça ? Ben oui, c'est ça. Bon, après, on a dû adapter, enfin, on n'a pas appliqué une méthode précise, on a dû développer une méthode spécifique BTP, ADP, mais c'est appliqué en tout cas partout, vous retrouvez, en fait, aujourd'hui, des équipes agiles dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans quasiment toutes les grandes entreprises, Renault, Airbus, Boeing, PSA, ils sont tous en train de faire leur transformation pour passer en agilité à l'échelle et pour devenir des entreprises 100% agiles, même si… Je dirais, pardon, moi, je travaille de mon côté sur un projet côté ministère et donc, même dans ce domaine-là, même si c'est un domaine sensible, ils sont aussi en train de faire, c'est une évolution de la procédure pénale, ils sont en train de la faire en agile. Alors, ça donne toujours, ce n'est jamais appliqué à la lettre les méthodes, donc ils l'adaptent suivant leurs contraintes à eux et leurs exigences en sécurité, mais ils le font quand même avec agilité, même si derrière, l'enjeu est énorme parce que ça va toucher la procédure pénale numérique, mais voilà, ils le font en agilité aujourd'hui et c'est intéressant à voir. Et c'est d'ailleurs, ça revient aux mêmes problématiques, les mêmes questions qu'on est en train de se poser, que ce soit dans la banque ou dans un ministère, finalement, vous allez voir, c'est les mêmes questions du coup, vu qu'en fait, les domaines d'application sont devenus énormes, il y a aussi plusieurs frameworks qui existent aujourd'hui et qui sont en train d'apparaître au fur et à mesure. Donc, au début, tout le monde connaît Scrum ou bien Safe pour l'agilité à l'échelle, mais sauf qu'en réalité, il y a aussi Kanban, il y a Extreme Programming, il y a LES, il y a les pratiques que j'ai mentionnées tout à l'heure, donc FDD, DDD, c'est le Feature Driven Domain, le Domain Driven Design, etc. Au Dévelopment, j'ai oublié le diminutif exactement, mais en tout cas, il y a beaucoup de, enfin, si vous regardez, vous tapez, en fait, Framework Agile sur Google, vous allez tomber sur énormément de frameworks et de méthodes, mais en tout cas, ça, c'est les plus connus aujourd'hui et ceux qui sont adaptés par les entreprises, donc j'ai vu qu'il y avait à un moment une question sur les méthodes Agile dans le marché français par Agile Masi. Donc, ceux qui sont utilisés par le marché français, du coup, je me permets de prendre la question, Amira, je te laisse rebondir parce que, forcément, je ne connais pas tout le marché. moi, je connais principalement, en fait, le marché industriel, c'est-à-dire aéronautique, automobile et pharmaceutique et pour tout ce qui est Framework Agile utilisé, c'est vraiment safe maintenant. À un moment, il y a eu Scrum, ça n'a pas très bien marché dans ces secteurs-là, donc, ils ont gardé Scrum dans leur département IT, mais pour, quand ils ont commencé à basculer à l'échelle et intégrer l'ingénierie, le manufacturing, etc., par exemple, ils s'en passaient à safe, sauf que les implémentations, ça dure pendant, enfin, depuis 5 ans, 6 ans, donc, on n'est pas encore arrivé au bout. Mais en tout cas, dans le secteur industriel, c'est plutôt des transformations organisationnelles et c'est plutôt safe. Je laisse Amira rebondir sur son expérience. Oui, alors, pour répondre, effectivement, je suis d'accord et pour répondre exactement à la question, alors, je regardais justement avant la présentation en termes de pourcentage, si vous voulez, à les enquêtes de State of Agile, qui c'est plus large que la France, mais ça donne une bonne image, c'est 60% des entreprises, donc tous secteurs confondus, qui utilisent Scrum. Alors, Scrum, c'est aussi la base de safe, donc quand on fait du safe, on fait du Scrum dans les équipes, donc là, on ne parle pas de l'agité à l'échelle, déjà au niveau de chaque équipe, on est à 60% en Scrum. Il y avait une autre question sur le Kanban, est-ce que c'est vraiment utilisé ou Kanban, ça dépend comment on veut le lire, donc c'est aussi utilisé, et je crois que dans les statistiques, c'était 20% ou 30% derrière, juste derrière Scrum, donc moi, dans le secteur bancaire, j'ai travaillé en Scrum et j'ai travaillé en Kanban aussi, et après, il y a aussi derrière, il y a un mix des deux qui s'appelle Scrum ban, où c'est, on pourra y revenir si ça vous intéresse, mais c'est Scrum, enfin, c'est Kanban, en ajoutant les rituels et la régularité de Scrum, mais je pense qu'on est, il vaut mieux qu'on avance un peu pour qu'on vienne dans, c'est quoi Scrum et ça veut dire quoi un sprint, etc. On avance un peu sur les slides. C'est ça, il faut qu'on avance. Alors du coup, en fait, je continue rapidement sur ce slide. Les bénéfices aujourd'hui de l'implémentation des méthodes agiles, elles commencent à se confirmer, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des résultats tangibles et mesurables au fait. Ça fait 20 ans que ça existe, du coup, de l'implémentation aux tests à l'expérimentation, du coup, on déduit aujourd'hui au fait des tendances, des résultats concrets et ça devient de plus en plus considéré comme en fait une approche, une méthode de transformation organisationnelle plus que, enfin, il y a toujours l'aspect gestion d'équipe et gestion de projet, mais aujourd'hui, c'est aussi perçu comme une approche de transformation organisationnelle des entreprises. Émile, si tu peux… Oui, j'ai passé, tu vois, peut-être un délai. Non, je ne vois pas, je crois que c'est bloqué sur le même slide. Est-ce que les autres… En fait, là, je suis passée… Ah, c'est bon, là, c'est bon. D'accord. Il y a un délai, alors. Donc, aujourd'hui, où on en est temps ? Donc, aujourd'hui, en fait, on est dans une phase où on a validé la théorie. Donc, on a validé la pertinence de la théorie et l'intérêt de la théorie. Et ce qui nous manque, en fait, quand on parle de l'agilité, c'est les cas d'application ou les cas pratiques. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment très, très difficile ou très, très rare de trouver, en fait, des cas d'application ou des cas pratiques qui permettent de tester les modèles ou les méthodes agiles à tous les niveaux et dans différents contextes ou dans différentes industries et différentes activités. Donc là, on est plutôt focalisé sur plus d'applications, plus d'implémentations, plus de tests, plus de mesures, plus d'expérimentations dans différents contextes. Donc ça, c'est l'état du monde agile aujourd'hui. J'ai passé la suite, tu vas la voir. OK. On a un décalage. Oui. Bon, du coup, n'hésitez pas à profiter du décalage pour poser vos questions. Quel futur pour l'agilité ? Est-ce que ça s'affiche pour tout le monde ? Non. Ah, ça arrive. Bonjour. Bonjour. En fait, j'ai une question. Je me présente. Je m'appelle Rassim Brarbi. Je suis un consultant de BI. Est-ce que je peux poser une question ? Oui, vas-y. En fait, est-ce que l'utilisation de la méthode agile, c'est toujours en mode projet ou bien on peut l'utiliser par exemple en mode agile ? Je parle toujours sur une question plus ou moins à IT, mais voilà. Est-ce qu'on peut considérer qu'on fait de l'agilité lorsqu'on gère des projets ou on gère des règles ? On maintient en existant. Voilà. Oui, en général, alors, en général, tu vas devoir faire les deux en parallèle. Donc, il y a peut-être une première phase où si c'est un nouveau projet, ils ne vont faire que du build, mais à un moment, du build, c'est-à-dire qu'ils vont construire un nouveau produit de nouvelles fonctionnalités. Et après, une fois, ils ont livré et mis en production, donc il y a le run qui arrive avec les incidents de production, des choses à faire évoluer aussi, de nouvelles fonctionnalités. Et c'est même d'autant plus, comment dire, logique de le faire en agile parce que là, il va falloir faire les deux en parallèle. Et alors, concrètement, donc voilà, c'est la théorie, c'est que oui, on peut le faire. Après, peut-être qu'on va mixer Scrum et Kanban dans ce cas-là parce que si ça va être du support, donc des incidents qui vont venir et qu'on ne va pas pouvoir préparer à l'avance, peut-être que ce n'est pas adapté à Scrum et d'ailleurs, il faut qu'on avance sur le slide, mais l'idée, c'est que Scrum, on a une itération fixe pendant laquelle on fixe un périmètre à livrer. Ce n'est pas forcément compatible avec des incidents de production qui arrivent du jour au lendemain et qu'il faut prioriser tout de suite. Donc, ça dépend. Il y a des équipes qui vont faire quand même ça en Scrum et qui vont garder une capacité constante de leur travail pour faire ça. Il y en a d'autres qui vont faire un mix entre Scrum et Kanban pour gérer le flux, pour pouvoir gérer le flux des choses qui arrivent sans être contraint par un sprint à respecter. Voilà. Après, ce que je peux dire d'autre, c'est qu'en pratique, il y a souvent des entreprises où on voit qu'ils gardent quand même deux équipes séparées, une qui fait le build en agile et une autre qui fait le run, mais ça, ce n'est pas la cible parce que, enfin, ce n'est pas la cible, ce n'est pas optimal parce que le fait de s'organiser, on va dire, en mode produit, on est en mode produit, ça veut dire qu'on ne gère pas un projet, on gère un produit dans son cycle de vie, de sa, sans build, sans run, etc. ça permet d'être plus orienté vers le client et c'est la même équipe qui maîtrise le produit qui fait aussi le run. Donc, ceux qui développent font aussi les évolutions, c'est plus logique, ça va plus vite. C'est d'ailleurs l'une des transformations qui se fait de plus en plus. Donc, j'arrive dans une entreprise et on me dit, on a une équipe build et une équipe run et on veut fusionner les deux. Donc, ça, c'est une transformation pour aller vers un mode produit. Voilà. Est-ce que ça répond à la question ? Je confirme, Amiel, au sein de BNP Paris, c'était comme ça. Il y avait un cloisonnement entre la prod, l'ops et, je dirais, l'IT-Mitié, ceux qui développent, je dirais, les applications. Aujourd'hui, avec le déploiement à l'échelle un peu de l'agilité, on essaie un peu de casser ces cloisons, de rapprocher un peu la prod, le run, l'ops, un peu des métiers. On commence à créer des plateaux, je dirais, des plateformes, je dirais, communes entre, je dirais, le métier et la prod. Donc, c'est, voilà, je dirais, c'est pour avoir un fonctionnement optimal. Ça veut dire la prod qui a l'émote, le backlog un peu, j'irais, de développement. On parlera aussi du DevOps qui touche à ce sujet-là aussi. Même si c'est là où il y a un peu sur la prod, on l'avancera, on verra ça aussi. Mais Célie, il y a juste une personne qui peut mettre son micro en off. Voilà, Nadia, oui, merci. Ah, super, merci. Alors, du coup, j'avance rapidement sur ce slide. Donc, c'est dans la quantité. Je m'excuse, j'ai une question sur cette partie précisément. Donc, comment mixer Scrum et Kanban ? Alors, vous avez touché au point dont j'avais plusieurs questions et dont j'ai pas mal me demandé si on a une solution. Alors, on travaille, il y a une seule équipe qui gère et le projet Scrum et le projet Kanban. C'est deux projets, par dire projet, c'est-à-dire des projets GERA, mais réellement, ça revient au même, c'est le même client. Donc, c'est la même équipe. Ce qu'on fait pour les Scrum, ce qui est Build, donc, on peut avoir la capacité à l'avance, mais après, pour Kanban, puisqu'on ne gère pas tout ce qui est support, les tickets de support, la capacité nécessaire pour répondre aux besoins ou aux demandes de support, ce qui est, par dire support, c'est Kanban, on a toujours des problèmes à respecter les deadlines pour la livraison sprint. Et donc là, le point commun entre le projet Kanban et Scrum, c'est qu'il y a une seule équipe derrière et donc, un seul dépassement dans un projet va automatiquement influencer sur l'autre projet. Donc, comment faire pour résoudre ce problème ? Moi, je pensais, j'ai proposé mélanger les deux, mais je n'ai pas su qu'il y a ce mot Scrum Band. Donc, je pense que ça serait génial si je peux savoir plus sur ce sujet. C'était ou bien ça, ou bien séparer les équipes, en fait. D'accord. Alors, c'est une très bonne question et je pense que ça va être bien pour... Alors, je vais revenir, si tu permets, je vais revenir... Du coup, je veux avancer sur Scrum, ça sera plus simple. Je fais d'abord pour ceux qui ne connaissent pas bien ce que c'est que Scrum, je commence par Scrum. Donc, est-ce que c'est bon pour toi, Néceline, sur ça ? Oui, en fait, c'est un peu pour vous dire quel est le futur aujourd'hui, c'est qu'on va vers des solutions qui sont de plus en plus personnalisées et qu'on essaye de généraliser les modèles agiles pour toucher tous les niveaux de l'entreprise. Mais ça, on l'a déjà dit. Donc, je pense que tu peux aller vers Scrum parce que c'est quand même un point qui, d'après ce que je vois, intéresse beaucoup de gens. Alors là, je viens de passer à peut-être un petit décalage, mais je suis sur le slide qui s'appelle C'est quoi Scrum ? Donc, je vais donner une idée globale rapide sur C'est quoi Scrum pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, pour mieux illustrer, je vais répondre à la question que Mariem a posée. Alors, Scrum, si vous ne connaissez pas, vous pouvez commencer par lire le Scrum Guide. Le Scrum Guide qui a été mis à jour récemment en 2020, qui est co-signé par deux qui sont aussi signataires du Manifeste Agile, qui sont Ken Schweber et Jeff Sutherland, ils ont bien décrit dans le Scrum Guide, c'est très pédagogique, c'est très clair, en fait, la façon dont le framework est décrit dans le Scrum Guide. Donc, il est gratuit en ligne sur Scrum Alliance. Et alors, qu'est-ce qu'il dit le Scrum Guide ? Il parle de cette méthode qui s'appelle Scrum, qui est une méthode agile. J'ai vu dans la conversation aussi une question qui dit juste à partir des frémoires qu'on applique une méthode agile. Donc, je vais juste essayer de, du coup, de revenir à ce que c'est que... Alors, on a vu tout à l'heure, l'agile, on a dit, c'est les quatre valeurs et douze principes. Donc, les méthodes qui appartiennent, qui respectent ces valeurs et ces principes, on peut dire que ce sont des méthodes agiles. Scrum, c'est l'une des méthodes agiles. Kanban, c'est aussi une autre méthode agile. Et Scrum Ban, c'est un mix des deux et c'est une méthode à part qui est aussi une méthode agile. Alors, il y a d'autres méthodes agiles. Et alors, une méthode, elle est, par exemple, Scrum, c'est une méthode qui est bien décrite dans le Scrum Guide. C'est un cadre très précis. Qu'est-ce qu'il décrit, ce cadre ? Il dit que, alors d'abord, c'est une approche, dans la théorie, c'est une approche empiriste, c'est-à-dire qui est basée sur l'apprentissage par l'expérience, par l'observation et l'effet qu'on va observer et c'est en fonction de ça qu'on va avancer et ajuster. Le Lean Thinking, donc on va être, on va réduire le Lean, c'est tout ce qui est réduire les gaspillages et donc dans le Scrum, on est vraiment focalisé sur l'essentiel, ce que vous allez lire dans le Scrum Guide. Et ce Scrum Guide, il dit, dans cette méthode-là, on est itératif, on est incrémental et pour faire ça, il y a des valeurs, des piliers auxquels je vais revenir et il y a des rôles. Concrètement, vous allez arriver à une entreprise qui travaille en Scrum, donc ils sont agiles et ils sont plus particulièrement en Scrum et il y aura, dans une équipe Scrum, une Scrum Team, il y aura un Scrum Master, donc le Scrum Master, ce qu'il va faire, il va s'assurer que l'équipe applique bien la méthode Scrum pour arriver à réaliser ses objectifs, donc déjà la méthode et aussi les aider à enlever les obstacles, à bien livrer, etc. Enfin, à bien délivrer le produit en l'appliquant la méthode. Il y aura un Product Owner, donc lui, son rôle, c'est de maximiser la valeur du produit, c'est-à-dire qu'il va bien prioriser les différentes fonctionnalités, s'assurer que c'est clair, que c'est concluensible par tout le monde et avec ces fonctionnalités à développer, on obtient ce qu'on appelle le Backlog Produits qui est priorisé, qui vient bien découper, ça, c'est la responsabilité du Product Owner. Et puis, il y a ce que le Scrum Guide appelle les développeurs, alors ce n'est pas que les développeurs qui font le code, finalement, mais ceux qui réalisent dans cette équipe de ces Scrum Team. Donc voilà, ça, c'est l'équipe. C'est une dizaine de personnes en général maximum. Et cette équipe-là, comment elle va s'organiser ? Elle va s'organiser tout d'abord, et ça, c'est le plus important à avoir en tête en Scrum, suivant des itérations, des sprints. L'itération qu'on a vue tout à l'heure en Agile, en Scrum, elle a un nom particulier, c'est Sprint. Il n'y a que la méthode Scrum, seulement la méthode Scrum qui parle de Sprint. Alors, Safe, comme vous allez voir, c'est l'agité à l'échelle, ça utilise aussi Scrum, on retrouvera les sprints. Mais voilà, c'est dans cette méthode-là, dans Scrum, qu'on parle du sprint. Le sprint, c'est une itération fixe, elle dure au maximum un mois, mais on va dire, c'est fixe pour une équipe donnée. Donc, ça peut être, par exemple, deux semaines. Donc, ils font tout le temps des cycles de deux semaines qui se répètent, qui se répètent. Au début de ce cycle-là, ils vont faire ce qu'on appelle un sprint planning. Donc, ils vont planifier leur itération. Ils vont dire, cette itération-là, notre objectif, le sprint goal, c'est ça. Et le travail, et on va, donc, le product owner aura déjà priorisé. Et l'équipe va dire, on est capable, suivant l'estimation qu'on vient de faire, on est capable d'embarquer ce sprint-là, ces deux semaines, trois semaines suivant la durée de leur sprint. On est capable d'embarquer telle et telle fonctionnalité. Ensuite, tous les jours, l'équipe va faire des daily scrums. Vous allez peut-être entendre de daily meeting, daily, par importe, où ils vont inspecter leur avancement vers l'objectif. Et après, à la fin de ce sprint-là, ils font la review, donc ils vont voir ce qu'ils ont fait et peut-être faire une démonstration, en général, c'est à ce moment-là qu'ils font une démonstration système de ce qu'ils ont développé et ils font une rétrospective pour voir ce qui s'est bien passé sur le sprint, ce qu'ils peuvent améliorer. Et c'est là qu'il y a l'inspection, l'adaptation, l'amélioration. Alors, je vais vite parce que je veux qu'on aille faire les questions. pour faire ça, il y a des piliers et des valeurs qui sont très importantes. Souvent, on pense que le plus important, c'est d'appliquer ça, la méthode, les rôles et que c'est comme ça qu'on est agile, mais en fait, non. Si on fait ça et qu'il n'y a pas de transparence, par exemple, c'est-à-dire que tout n'est pas visible, que l'équipe, pour l'équipe et pour les parties prenantes, ça ne fonctionne pas. Donc, je reviens par exemple et c'est qu'un élément de la réponse à la question de Mariem sur le client qui change souvent de besoin, de priorité. Pour pouvoir travailler en Scrum avec le Product Owner qui représente le client et en étant orienté vers le client, c'est important que tout soit transparent, que le Backlog Produits soit connu, soit priorisé, qu'il y ait les démonstrations, les reviews, les démos où on montre ce qui est fait, ce qui reste à faire et c'est comme ça avec cette transparence que par exemple le client va comprendre pourquoi pour rajouter un nouveau besoin, il faut enlever un autre par exemple. On ne peut pas rajouter des choses dans un sprint fixe sans enlever, déprioriser des choses et c'est la transparence qui permet, qui rend ça possible. Après, il y a l'inspection où on regarde ce qui s'est passé et on mesure par des mesures par exemple et on prend des décisions et on adapte. Si on inspecte et qu'on n'adapte pas derrière, pareil, ce n'est pas utile. Puis, il y a les valeurs, notamment, alors toutes les valeurs sont importantes, notamment l'engagement. Vous allez beaucoup entendre parler d'engagement quand vous allez travailler en Scrum, sur quoi on s'engage, pas encore en Scrum d'ailleurs, quel est l'engagement de l'équipe, ça veut dire quoi on s'engage, donc c'est un mot qui revient souvent. Voilà, alors maintenant, la question sur Scrum et Kanban. donc ça, c'est Scrum. Le Kanban, c'est quoi la différence ? Alors, la différence majeure, c'est que dans le Kanban, il n'y a pas d'itération fixe, il n'y a pas cette cadence, donc en fait, cette cadence de deux ou trois semaines qui est caractéristique du Scrum qui est j'ai un sprint, c'est mon time box, je fixe mon périmètre du sprint et je ne le bouge plus. C'est ça, en fait, le Scrum, c'est j'ai une prédictivité, une visibilité sur un sprint qui est de deux ou trois semaines ou peut-être un mois au pire et je ne bouge plus, je planifie ça et je n'accepte plus de nouveaux besoins là-dedans. Là où Kanban, c'est plus basé sur un flux, donc le Kanban, qui est un mot japonais, qui est basé sur, le Kanban, ça veut dire une fiche produit. Donc Kanban, l'idée, c'est je rends visible mon produit, pardon, je rends visible mon travail, donc c'est le tableau, c'est pour ça qu'on parle de tableau Kanban, c'est les colonnes que vous connaissez où il y a le to do, in progress, done, et puis à l'intérieur, il y a les post-it qui en fait représentent les fiches de Kanban. Donc, dans le Kanban, qu'est-ce que je fais ? J'ai un flux de travail, j'ai ma fiche qui va traverser mes flux, mon workflow et l'idée, c'est de réduire le temps de passage d'une fiche de bout en bout. Donc, j'optimise mon cycle de travail et je réduis les goulots d'étranglement, donc si je vois qu'il y a une colonne, par exemple, de test où il y a plein de choses qui s'accumulent, ben là, il y a un goulot d'étranglement, il faut trouver des solutions et je réduis mon work in progress, le whip en Kanban, le work in progress, en général, je mets une limite, donc je vais dire, il ne faut pas que j'ai, par exemple, plus que trois tâches en cours de développement en même temps. Si j'ai trois tâches en cours de développement en même temps et qu'il y a une autre qui arrive, je ne la prends pas. Je vais déjà finir ça, quitte à mettre toute l'équipe à finir ça et après, je prends la suite. Et ça, c'est dans l'idée de rendre fluide le flux, donc d'optimiser mon flux, mon temps de traversée d'une tâche de bout en bout. Je finis ce qui est en cours plutôt que d'accumuler de nouvelles choses. Et donc, il y a un flux, en fait. Il n'y a pas un cycle fixe où je mets 10 fonctionnalités et puis je les développe. Il y a plutôt un flux où les choses arrivent au fur et à mesure et elles sont priorisées et comme ça, il y a un backlog qui est tout le temps là et puis ça avance au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que, par exemple, quand tout à l'heure, il y avait une question sur le run et la prod, la prod, quand je gère d'une production, c'est plus logique d'être en Kanban parce que ça arrive tous les jours. Je ne peux pas leur dire « Ah, vous avez un incident, mais moi, mon sprint, c'est trois semaines. Il faut que vous attendiez trois semaines. J'ai déjà commencé le sprint. Je ne peux pas faire ça. » C'est pour ça qu'en général, il y aura un tableau Kanban pour prendre les priorités et puis être vraiment beaucoup plus adaptable. Donc, ce que disait Mariam, c'est du coup, eux, ils se sont trouvés avec deux équipes. Une qui fait le support et qui est en Kanban et qui reçoit donc un flux continu de demande. Ce n'est pas deux équipes, je pense que c'est la même équipe en plus derrière. Et puis, il y a une autre partie où il y a les évolutions et là, c'est en Scrum. Donc, là, il y a du backlog, il y a des itérations fixes, etc. Et là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas en mode produit. On n'a pas… c'est-à-dire que… Enfin, si, c'est la même équipe, je crois, derrière. Donc, cette équipe gère un produit, mais elle gère en gros deux backlogs différents parce que j'ai le backlog de prod et j'ai le backlog produit. Alors que ce qui serait le plus logique, c'est que je puisse tout prioriser en même temps. Donc, je vois mes demandes, je sais que là, c'est plus urgent par rapport à ce que je fais et donc, je vais peut-être commencer par ça. Et donc, du coup, Marie, effectivement, je pense que c'est utile que je te propose d'aller regarder le Scrum Ban. Il y a des descriptions très claires sur Internet. En fait, ce que c'est que le Scrum Ban, c'est que je reste… c'est du Kanban, mais j'apprends… ce que je récupère du Scrum, c'est le fait d'avoir des événements réguliers de planification. D'ailleurs, il y a des réunions de planification, il y a des reviews, il y a des rétros. Mais l'idée, ce n'est pas de dire une fois je fixe un périmètre, je ne le touche plus, mais c'est plutôt d'apprendre, d'apporter des occasions d'inspecter ce qui s'est passé et puis d'apprendre, de dire, voilà, ce que j'ai fait la dernière fois, qu'est-ce que je peux en tirer comme apprentissage et ainsi de suite. Donc, ça peut être vraiment une bonne solution pour vous. Après, juste une autre piste à avoir, il y a d'autres équipes qui gardent Scrum. Alors, découper deux équipes, si tu veux découper, ce que tu as dit aussi, est-ce que je découpe en deux équipes ? Si tu veux découper en deux, deux équipes, là, on est sur une transformation, c'est, il faut aller voir comment découper de façon cohérente avec le produit. Donc, on ne va pas séparer, par exemple, le build et l'oral, mais on va peut-être séparer deux fonctionnalités. C'est mieux, comme ça. C'est plus proche du client. Et dernière chose, et on peut faire du Scrum et garder une capacité fixe, on va dire, 20% du temps, par exemple, qui est toujours réservée à du support. Ça peut fonctionner, parfois, mais il faut avoir de la maturité. En général, ça prend 20%, par exemple. S'il n'y a pas cette maturité-là, peut-être Scrum sera plus utile. Voilà, je ne vais pas m'étaler. à l'inverse, moi, je l'avais vu à l'inverse aussi. Pardon, je rebondis juste sur les 20%. En fait, tu peux aussi l'apprendre à l'inverse, parce que dans les cas pratiques, je l'avais vu à l'inverse, pas mal de... qui marchaient mieux qu'au fait de dire, j'ai une capacité de 20%, donc je ne prends plus plus que... je ne prends pas de demande plus que ça. Et donc, tout l'enjeu, c'est de prioriser, au fait, les demandes de support que tu reçois dans ta capacité de 20%. Et d'un autre côté, de prioriser ton backlog, non pas sur une capacité de 100%, mais sur une capacité de 80. Tu considères que ton 100%, c'est ton 80, en fait. Mais il faut avoir un peu, en fait, enfin, il faut avoir vraiment une maturité qui m'a trop l'aimée, la main, pour savoir, justement, être sûr que le travail de priorisation, il se fait en bonne et due forme, en fait. Alors, ce que je vous propose déjà, Mariem, est-ce que ça répond à tes questions et puis les autres, si vous avez des questions ? Et après, peut-être, Nesseline, on fait l'agilité à l'échelle pour finir là-dessus, voir s'il y a des questions sur l'agilité à l'échelle. Je vous remercie déjà pour les réponses, mais ça répond partiellement à ma question. Pourquoi ? Alors, parce que il y a une grande partie dont vos réponses restent toujours théoriques. Pourquoi je dis ça ? Parce que sur le terrain, déjà, dans mon équipe, par exemple, le Scrum Master et le Product Owner, ça présente la même personne qui est moi. Donc, je dois prioriser. Alors, il y a toute la partie de priorisation. il y a les daily, il y a les rétros, il y a tout ça. Donc, ça, c'est déjà trop du temps dans des points. D'accord. Alors, je vais t'arrêter juste sur ce point-là. ce n'est pas normal que le Scrum Master et le Product Owner soient une seule personne. À partir du moment où c'est toi qui fais les deux rôles, tu n'es pas en train de faire du Scrum, en fait. C'est fini. C'est un Scrum downgraded, downgraded à l'écran. tu ne peux plus rien appliquer, en fait. Tu vois, ce n'est pas normal parce qu'un Scrum Master, il a une casquette, un rôle, un Product Owner, il a une casquette et un rôle et parfois, dans certains moments et en réalité, dans pas mal de situations, les deux n'ont pas les mêmes intérêts et ils ne doivent pas avoir les mêmes intérêts. Donc, ça ne peut pas être porté par la même personne. Tu ne peux pas avoir de focus. c'est tout à fait normal que tu n'as pas le temps pour faire les deux, pour prioriser correctement, etc. Donc, ça, déjà, ce n'est pas un fonctionnement Scrum réel, en fait. Oui, c'est un mode low cost. En fait, la partie… Oui. J'allais te dire juste pour du coup qu'on puisse peut-être apporter le plus de valeur possible pour toi, s'il y a une difficulté vraiment qui te vient en tête et tu te dis oui, tu vois une contrainte et tu dis là, il y a une question qui reste, ça n'a pas répondu à une contrainte que j'ai, ce serait quoi ? Comme ça, ça ne veut pas dire qu'on aura la réponse, mais au moins, c'est intéressant de voir en quoi ces pistes-là, même si tu oublies l'histoire, oui, je suis d'accord, Scrum Master et PO, en même temps, ce n'est pas du tout idéal, mais vas-y, dis-nous, c'est quoi ? Qu'est-ce qui reste ? En fait, je pense qu'il manquait une donnée dans ce que j'ai dit et c'est que le client, ce n'est pas un seul, il y a des parties, le client, c'est déjà plusieurs clients, plusieurs intervenants et chacun porte sa casquette, donc il y a l'équipe avec laquelle on prépare déjà le backlog sprint, Scrum, et après, il y a tout le monde qui peut envoyer à tout moment des demandes de Kanban quand on met dans le backlog Kanban et par rapport à ça, il y a la partie de priorisation et avec la partie de priorisation, il y a, comment dire, il y a des bugs, par exemple, il y a des trucs qui sont bloquants, donc on doit tout interrompre et on doit les travailler là-dessus tout de suite, donc il y a pas mal d'arbitrages à faire à chaque instant, qui rend le respect de ce que vous venez de dire de le Scrum et l'agile, qui rend ça vraiment difficile à appliquer ? Alors, Mariam, ce qui rend difficile à appliquer l'agilité ou à la Scrum dans ton contexte, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas en train d'appliquer de l'agilité ni Scrum, globalement. En fait, vous êtes en train d'utiliser… C'est situé à quoi ? En fait, je ne sais pas, mais c'est pas… Vous êtes en train d'utiliser, en fait, des artefacts agiles, c'est ce qu'on appelle les artefacts agiles, vous êtes en train d'utiliser Kanban, vous êtes en train d'utiliser des rituels et en fait, par contre, concrètement, il n'y a pas un fonctionnement agile défini et validé par tout le monde. qui m'apporte déjà le fait que le Product Owner dans ton équipe, que tu sois le Product Owner et le Scrum Master, ça, c'est déjà rédhibitoire, ce n'est pas possible. D'accord, mais c'est une agilité parce que moi, j'ai même… j'ai mis… j'ai remis pas mal de fois les règles, j'ai dit d'accord, on va appliquer l'agile dans les règles de l'art, mais après une période, on se rend compte que ce n'est pas possible. Oui, regarde, on ne dit pas le contraire en fait, on te dit que ce n'est pas possible. Là, je m'excuse, alors c'est ou bien respecter tout ce qui est la méthode agile ou bien gagner en satisfaction client. Oui, non mais attends, parce qu'en fait, la satisfaction client, il n'y a pas… Déjà, il y a une notion que je sens, peut-être que je me trompe, tu me corrises, Marie, que je sens qui n'est pas très claire. Qu'est-ce que tu appelles si tu étais ma cliente ? Si tu m'appelles et que tu me dis « Nesrine, on ne sait pas gérer » et que si tu es ma cliente, la première question que je te pose, pourquoi tu utilises Scrum et Kanban dans une seule équipe ? Pourquoi ? Une question toute bête. Deuxièmement, alors tu les utilises par la même équipe mais pour deux objectifs différents. Pourquoi ? Deuxième question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu appelles satisfaction client ? C'est quoi la satisfaction ? C'est quoi le critère ? Qu'est-ce que tu mets derrière la satisfaction client ? Et en fait, les problèmes, c'est hyper intéressant ta situation parce que les problèmes que tu pointes du doigt, Marie, aujourd'hui, c'est des problèmes qui un product owner ne peut pas faire convenablement parce qu'après tout, on est des êtres humains mais c'est parce que, oui, c'est mieux pour l'employeur car il économise de l'argent, ce n'est pas faux. Et aussi, pour compléter aussi, je pense que là, tu as aussi une problématique de coaching, en fait. C'est-à-dire que si tu vas leur dire, et c'est aussi pour ça que Nézéline te posait des questions qui sont plus des questions de pourquoi tu fais ça, etc. en fait, si tu vas dire aux gens moi, je veux bien appliquer l'agile, on n'est pas en train d'appliquer l'agile, personne ne va t'écouter parce qu'en fait, tout le monde s'en fout de l'agile. On ne va pas faire de l'agile pour l'agile. Par contre, ce que tu vas aller chercher, c'est qu'est-ce qu'on veut. La satisfaction client, c'est très important. C'est pour ça que Nézéline te dit qu'est-ce qu'on appelle satisfaction client. Donc oui, pars de ça. Ne pars pas, ne vas pas voir les gens en leur disant on n'est pas en train de faire de l'agile. On s'en fout, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. On veut la satisfaction client. Très bien, qu'est-ce qu'on veut d'autre ? On veut ça, ça, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Alors, pour arriver là, qu'est-ce qu'on fait ? Tu peux faire tout ce travail-là sans prononcer le mot agile et le mot scram. Donc, tu dis, voilà, on veut la satisfaction client. Aujourd'hui, quand le client me donne une nouvelle demande, on ne peut pas la faire parce qu'on est déjà pris sur, je ne sais pas, plein de choses et puis il n'y a personne pour prioriser ça parce qu'on est pris sur d'autres réunions. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, peut-être que la solution, c'est que la personne qui priorise, elle ne va pas en même temps passer du temps à animer la réunion. Et tu vas arriver, parce que l'agif, c'est du bon sens, tu vas arriver à des choses sans même connaître Scrum, tu vas arriver à séparer les rôles peut-être. Tu vas peut-être arriver à dire, non, mais c'est bien finalement que ce soit la même équipe parce que si je sépare les équipes, je vais perdre de l'expertise et je vais passer du temps à passer les compétences de l'un à l'autre, etc. Donc, je vais rester avec la même équipe. Mais alors, qu'est-ce que je fais ? Et vous allez expérimenter parce que c'est aussi ça l'agif, c'est d'essayer. Tu vas peut-être homogéniser les artefacts que tu utilises, tu vas peut-être définir des nouvelles règles de priorisation qui sont plus adaptées au contexte entre le développement et le support technique par rapport à la capacité de ton équipe, etc. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment avant de sauter vers tiens, j'utilise Chrome pour ça et j'utilise Kanban pour ça et on est la même équipe. Et donc là, en fait, ça ne passe plus. Donc, il faut qu'on trouve une solution mais je vais séparer les équipes ou bien je ne vais pas les séparer. Voilà, on peut tout envisager en fait. C'est ça qui est bien avec l'agilité. Avant de jumper là-dedans, il faut, enfin, mon conseil, ça serait vraiment de prendre un peu de recul et de te poser les bonnes questions sur c'est quoi votre objectif, qu'est-ce que vous voulez atteindre, d'accord, et par rapport à votre objectif, où est-ce que vous vous situez aujourd'hui ? C'est-à-dire, quels sont les quatre, ne serait-ce que quatre déjà, listez quatre plus grosses contraintes qui vous empêchent d'atteindre votre objectif. Donc, tu as mentionné la satisfaction client, la satisfaction client d'une entreprise et une autre ou d'une équipe et une autre, ça n'a pas du tout la même signification. Donc déjà, qu'est-ce que ça représente pour vous la satisfaction client, pour ton entreprise ou pour ton équipe ? Je peux te répondre tout de suite. La satisfaction client pour mon entreprise, c'est d'avoir la voiture rouge dans deux jours. Oui, mais tu sais, ils veulent tout, le beurre et la journée à l'heure du bord de ne pas finir le dicton, mais voilà, ça c'est connu, ok, ça c'est connu. En fait, il y a un travail, Amira, elle a très bien mentionné, elle a très bien dit le mot, il y a un travail au fait de coaching et généralement, quand on parle de coaching ou de formation, les gens, ils ont tendance à penser que c'est les équipes projet qui doivent être coachées. Non, c'est les exécutifs aussi qui doivent être coachés. Donc, si on t'impose à toi de sortir la voiture rouge en deux jours, c'est qu'il y a un problème. Donc ça, c'est un problème, en fait, de structure d'entreprise, d'organisation d'entreprise déjà et ce n'est pas toi à ton niveau de résoudre ça. Mais par contre, il faut crever l'accès. je pense que c'est une solution. Céline, pour moi, c'est à moi de trouver une solution. Alors, ce que tu pourrais faire et peut-être qu'on va finir, c'est une proposition et on pourrait peut-être finir là-dessus, comme ça, on prendra cinq minutes pour l'agilité à l'échelle. C'est très intéressant et merci d'avoir apporté cette question. Je te propose de ne pas essayer de résoudre ça seule. Essaye de le faire dans un atelier, c'est-à-dire où tu regroupes, je ne sais pas, quelles personnes que tu penses qui sont importantes, même aussi des développeurs, etc. Concernés. Voilà. Et le but de l'atelier, c'est quels sont les objectifs, quels sont les problèmes et comment on peut y arriver. Et c'est pas, si tu viens toi avec des solutions, ça ne va pas être approprié. Mais la personne qui dit moi, je veux la voiture rouge dans deux jours, très bien, tu notes ça. Et après, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour y arriver ? Et c'est la personne qui a proposé la voiture rouge dans deux jours qui va aussi proposer des idées. Peut-être qu'elle va dire qu'on va renforcer les équipes, je ne sais pas. Peut-être qu'elle, elle a dit qu'il va débloquer les budgets pour te renforcer l'équipe, peut-être qu'il va en fait revenir sur la contrainte de deux jours. Donc voilà. Donc tu poses des questions surtout. En fait, la clé dans ce genre d'atelier, c'est d'écouter, de respecter tout ce qui est demandé. Peut-être qu'il a raison de vouloir la voiture rouge dans deux jours, si on peut la faire, pourquoi pas. Et après, c'est poser des questions sur comment et qu'est-ce qu'on peut changer et ne prononce même pas le mot agile et Scrum. Regarde ce qu'il donne et après toi, effectivement, comme tu connais l'agile et Scrum, tu peux dire ah oui, ça effectivement, ça me rappelle tel fonctionnement agile, on peut peut-être tester ça. Et puis dernière chose, ce n'est pas gravé dans le marbre. Si vous essayez quelque chose, ce n'est pas pour toujours. Vous pouvez faire deux, trois mois où vous essayez de séparer et de ne pas séparer. Vous faites un point puis vous changez. Ça aussi, ça aide. Quand vous itérez sur le produit, vous itérez aussi sur votre manière de travailler. D'ailleurs, le sprint rétrospectif s'est fait pour ça, en fait, pour remettre un peu en question qu'est-ce qui a marché dans le sprint, qu'est-ce qui n'a pas marché et puis adapter. Voilà. Bon, je suis désolée parce que ce sujet est passionnant. J'aurais bien aimé passer plus de temps là-dessus. Mais comme il y a déjà presque l'heure, peut-être on fait cinq minutes sur l'agilité à l'échelle, Neseline, et puis on… Oui. En fait, déjà, tu en as beaucoup parlé tout à l'heure. L'agilité à l'échelle, c'est qu'en fait, on part d'une équipe agile et on se dit, bon, maintenant, on veut avoir plusieurs équipes agiles dans le même département, par exemple, ou bien on veut avoir des équipes agiles partout, sur tous les niveaux de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est à ce moment-là qu'on commence à parler d'agilité à l'échelle. Donc, en fait, généralement, c'est des grosses transformations d'entreprises, donc c'est des gros programmes de transformation. Concrètement, ça se passe par des décisions comme Ex, etc., qui décident, au fait, de dire, bon, on veut transformer notre structure organisationnelle. Et, au fait, ça nécessite un alignement entre la stratégie de l'entreprise, l'organisation, les process et les outils ou l'infrastructure, etc. Donc, il y a deux niveaux, au fait, d'agilité à l'échelle. Il y a un niveau qu'on appelle horizontal, c'est le niveau, au fait, où on a, par exemple, plusieurs équipes agiles dans le même département. Typiquement, dans un scénario, on a commencé, en fait, par une équipe agile sur un projet dans le département de l'IT. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe le plus souvent. L'agilité dans les entreprises, ça commence par l'IT et ça commence par une équipe sur un projet. Ensuite, on a trouvé que ça marchait super bien. Bon, du coup, le département IT, il décide, au fait, de passer à l'échelle au niveau de ses équipes. Donc là, en fait, on fait un passage à l'échelle horizontale. On va avoir plusieurs équipes agiles. Et ensuite, on se dit, bon, on est très content des performances du département IT. C'est super comment ils travaillent, etc. Bon, on veut que tous les départements de toute l'entreprise deviennent, en fait, agiles. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de business agility parce que la business agility, c'est l'état, au fait, final que l'entreprise pourrait atteindre une fois qu'elle a fait le passage horizontal et le passage vertical. Donc, quand on parle de passage vertical, on peut imaginer que les départements marketing, les départements commerciaux, les départements RH, les départements de type direction stratégique ou programme, tous, ils fonctionnent en mode agile. Et donc, par rapport à ça, du coup, Emile, si tu peux... dire les questions. Ça arrive, tu peux commencer à parler de ces... OK. Donc, par rapport à ça, dans le contexte, au fait, d'agilité à l'échelle, le framework le plus utilisé, c'est le framework safe. Donc, pourquoi c'est le plus utilisé ? Chacun, il a sa propre version du sujet. D'ailleurs, je serais intéressée d'avoir votre version à vous du pourquoi safe, c'est le plus utilisé. Mais en tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, dans quasiment beaucoup de transformation à l'échelle, en fait, c'est le framework qui est implémenté. Alors, la particularité de safe, c'est que c'est un framework modulaire dans le sens où il est présenté sur trois niveaux. Donc, il y a un premier niveau qui s'appelle safe et function. Ça, c'est un niveau de safe, enfin, un niveau projet. D'accord ? Mais quand on parle projet, c'est pas vraiment, c'est un peu plus grand que la notion d'une équipe d'une dizaine de personnes. Pourquoi ? Parce que safe, le projet dans safe, c'est un agile release train. Donc, c'est un projet qui englobe à peu près 120, entre 90, 120, 150 personnes. Donc, c'est vraiment des gros projets par rapport à une simple équipe de 10 personnes. D'accord ? Et c'est dans ce sens-là que l'on retrouve sur les 150 personnes qui sont embarquées dans un agile release train, on retrouve, en fait, on les divise en des petites équipes et c'est à ce moment-là qu'on retrouve, en fait, les équipes Scrum. D'accord ? Donc, c'est les petites équipes qui forment, en fait, tout ensemble. Quand elles sont ramenées ensemble, en fait, elles forment le projet de safe essential qui s'appelle agile release train. Alors, ensuite, donc, pour une implémentation safe, vous pouvez tout simplement choisir d'implémenter le niveau essential sans passer à des niveaux plus élevés comme le large solution. Le large solution, c'est un niveau dans lequel, en fait, on a plusieurs agile release trains, c'est-à-dire, on a plusieurs gros projets. c'est typiquement le cas des programmes, en fait, dans les grandes entreprises. Donc, un programme, c'est un ensemble de plusieurs projets. Typiquement, dans l'automobile, si on dit on a un programme de véhicules hybrides, on va avoir, en fait, quatre, cinq segments. Donc, un segment, ça représente une dizaine de modèles. Donc, ça veut dire une dizaine de projets. Vous voyez ? Donc, en fait, le segment, c'est l'équivalent d'un solution train chez SAFE. Donc, c'est la somme de plusieurs sous-projets sur lesquels vont travailler une centaine de personnes. Et ensuite, donc, le niveau le plus élevé, c'est le niveau SAFE Portfolio où là, en fait, c'est le comité d'exécution, c'est toute la stratégie de l'entreprise, c'est toute la direction stratégique de l'entreprise, etc., qui commence à travailler en mode agile aussi. Donc, pas seulement au niveau production, produits, projets, etc., mais aussi au niveau exécutif. Et alors, ce qui est intéressant dans SAFE, c'est qu'au fait, c'est un framework, mis à part qu'il est modulaire, comme je l'ai dit, c'est un framework qui est basé sur pas mal de concepts qui sont déjà connus. Donc, typiquement, Scrum, typiquement, la notion de customer centricity, typiquement, la notion de, au fait, le lean thinking, le lean budgeting, etc. Il y a beaucoup de concepts de lean, entre guillemets, qui sont très repris dans SAFE. Donc, en soi, ce n'est pas très, en soi, ce n'est pas une nouveauté, c'est une combinaison de plusieurs, en fait, méthodes et théorèmes qui existent, en fait, bien avant SAFE. Par contre, là où il a, enfin, là où c'est intéressant, ce modèle-là, c'est que c'est un modèle qui les a orchestrés d'une manière, justement, à pouvoir tirer le meilleur bénéfice et le meilleur avantage d'une transformation organisationnelle. Donc, personnellement, moi, ce que, je ne suis pas fan de SAFE, ou pas, mais en tout cas, ce que j'aime bien avec SAFE, et notamment les Transfo SAFE, c'est qu'à chaque étape ou chaque niveau, que ce soit essentiel, la solution ou portfolio, il y a deux représentations, toujours, qui gèrent, au fait, la Transfo. il y a une représentation technique, il y a une représentation management ou gestion de projet. Et en plus, tout est, le monitoring et le tracking et la priorisation, ils sont super bien cadrés et donc, il n'y a pas moyen, en fait, de les louper, même si, dans certains cas, il y a d'autres raisons qui peuvent faire en sorte qu'on peut les louper, mais il n'y a pas vraiment, enfin, c'est rare, en tout cas, que j'ai vu, par exemple, un PI planning foiré, etc. Donc, voilà, ça, c'est globalement, à peu près, c'est vraiment très rapide, la présentation SAFE. Donc, je vais vous mettre le lien, si vous voulez, parce que sur leur site internet, en fait, il y a énormément de documentations super intéressantes. Donc, si vous êtes intéressés, d'ailleurs, l'image ici du framework, sur chaque icône que vous voyez, quand vous cliquez dessus, sur leur site, là, quand vous cliquez dessus, il y a tous les descriptifs qui détaillent, en fait, qu'est-ce que c'est, comment ça se fait, etc. Voilà. Juste un truc, je dirais, je ne sais pas, si Amir, on est, vous pouvez dire deux mots, rapidement, sur DevOps, « You build it, you run it », je dirais, qu'est-ce que vous dites à propos de ça, je dirais, le DevOps aujourd'hui. Alors, le DevOps, rapidement, donc, c'était ça. Donc, le DevOps aujourd'hui, alors déjà, c'est en deux mots, c'est quoi le DevOps ? C'est intéressant de voir qu'il y a deux mots, le Dev et Ops, donc développement et opération. c'est, vous voyez là, sur le slide, je ne sais pas si il est apparu, mais en général, c'est dans les organisations classiques, c'est deux univers. On a le développement qui veut que ça change, ce qu'on voit ici, donc qu'il y ait de nouvelles fonctionnalités, faire le build, et puis il y a l'Ops qui veut la stabilité parce que c'est eux qui vont déployer en production et c'est eux qui font le premier niveau de support. En fait, le DevOps, c'est une culture avant tout, c'est de casser ce mur-là et de dire le développement et les opérations, c'est une même, ils se connaissent bien, ils travaillent ensemble, c'est même la même équipe. Ça veut dire quoi ? Ça ne suffit pas, ce n'est pas aller prendre tous les Dev et tous les Ops et les mettre dans une seule équipe, ce n'est pas ça. C'est une réflexion sur l'organisation, donc comment découper les équipes pour passer à séparer les expertises, à un alignement client où je vais de bout en bout. Donc concrètement, en fait, on va trouver une équipe qui est capable de développer, d'intégrer en continu, de déployer en production et même de faire du support niveau 1 de recevoir les incidents. Donc ça, c'est une équipe qui est alignée client, c'est une équipe produit qui est DevOps. Donc il y a cet aspect organisationnel, culturel et après, il y a bien sûr l'aspect auquel on pense souvent qui est celui de la technologie et de l'outillage qui va avec. Donc si je veux faire du DevOps, bien sûr que j'ai besoin d'une chaîne, ce qu'on appelle CICD, donc intégration continue, déploiement continu qui me permet de déployer, d'intégrer tout le temps de façon fluide, de déployer, d'intégrer automatiquement, d'avoir des tests automatiques aussi et puis tous les outils qui vont avec pour le permettre. Donc en fait, en gros, le DevOps, c'est la culture entre les devs et les ops qui se connaissent, qui travaillent ensemble, qui font partie d'une chaîne de valeur qui va jusqu'au client et c'est aussi donc la culture agile qui va avec, l'organisation qui va avec et ensuite la techno et l'outillage et l'infrastructure qui rendent possible l'intégration continue des développements et le déploiement, jusqu'au déploiement à la demande en production, ça c'est la cible finale. Et pourquoi on veut faire ça ? Parce que ce n'est pas juste parce que le DevOps c'est bien, parce que quand on est comme ça, on répond plus rapidement, en fait, on raccourcit le time to market. Alors le time to market, c'est le temps qui passe entre le moment où je reçois la demande et le moment où je la mets sur le marché. Donc on voit bien que si c'est la même équipe qui fait du DevOps, on passera moins de temps à intégrer, moins de temps à déployer et donc ça va être fluide et ça va raccourcir les délais de time to market. Et aussi, ça va améliorer la qualité et si j'ai un incident de prod, plutôt que d'avoir l'Obs qui regarde puis qui passe la main au développeur qui dit mais non, ce n'est pas moi qui l'ai développé, là c'est géré dans la même équipe. Donc ceux qui l'ont développé ont la responsabilité dessus. Il n'y a pas de ce qu'on appelle le handover entre les deux. C'est fluide et voilà. Donc si on revient à la question de l'objectif d'abord, c'est ça l'objectif. Voilà. Et je pense que... Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là ? Ou même pour l'agilité à l'échelle globalement parce qu'on n'a pas... Oui, on n'a pas tous les questions. Sur l'agilité à l'échelle pour finir. J'ai vu qu'il y avait des questions et donc merci pour les questions et aussi pour ceux qui ont répondu aux questions sur le fil de conversation. Il y avait une question sur les rôles de business analyst, de testeur, etc. Donc effectivement, le mot développeur dans le Scrum Guide, ça englobe tout ce qui est réalisation. Donc tous ces rôles-là font partie de la Scrum Team. Et puis il y avait une question sur le choix de la méthode. Donc en fait, la méthode, il faut savoir que c'est du changement. C'est du changement. C'est vraiment aussi un message à passer, c'est celui-ci. On est dans des problématiques de transformation et de changement. Donc l'idée, ce n'est pas de venir choisir une méthode et de dire à partir de demain on passe en Scrum. L'idée, c'est plutôt d'aller voir une équipe et de leur dire qu'est-ce qui fonctionne bien parce que si ça fonctionne bien on ne change en rien et quels sont les problèmes. À partir de là, on regarde les problèmes, on regarde les objectifs surtout, qu'est-ce qu'on veut construire et on regarde dans l'Agile qu'est-ce qui répond bien à ça. Donc si on voit que notre problème c'est qu'on ne connaît pas bien le client, qu'on n'a pas le retour du client facilement, qu'on n'arrive pas à s'adapter au changement des besoins, là on va dire dans Scrum, Scrum c'est le plus courant, dans Scrum il y a ça qui fonctionne, on peut expérimenter ça. Donc on peut commencer, on ne va pas aller faire du safe dans l'Agile à l'échelle alors que c'est une petite équipe, on peut commencer ça, on fait trois itérations, on met le rythme et on expérimente et on voit ce qui se passe. Est-ce que ça résout nos problèmes ou pas ? Est-ce qu'on continue ? Donc c'est comme ça en fait qu'on fait. Un testeur peut-il devenir DevOps ? Alors un testeur peut-il devenir DevOps ? Ça dépend de ce qu'on appelle DevOps. Parce que la DevOps, on a vu, le DevOps c'est une culture, c'est une organisation, c'est une transformation. Donc si on veut dire un ingénieur DevOps, c'est-à-dire un ingénieur DevOps c'est celui qui maîtrise les outils, la chaîne, qui sait faire mettre en place un outil qui permet de faire du CICD. Si c'est ça le DevOps, si c'est un ingénieur DevOps, pourquoi pas un développeur ou un testeur, du moment où il maîtrise, il a fait du déploiement, il connaît les contraintes de les branches de dev, comment automatiser, donc automatiser à la fois les tests, mais automatiser aussi l'intégration, le déploiement, mettre en place peut-être des outils d'infra. Du coup, en fait je pense qu'il faut plutôt aller voir les compétences qu'un ingénieur DevOps a et puis se poser la question de est-ce que la personne, que ce soit testeur ou développeur ou peu importe, est-ce qu'elle peut le faire ? Ça, si jamais, si j'ai bien compris la question. Après, il y a des certifications quasiment aujourd'hui. Enfin, il y en a plein de formations, plein de certifications par outils, par domaine, par exemple, Microsoft, il a sa propre formation sur le DevOps via les outils Microsoft. il y a AWS qui propose la même chose, Google Cloud qui propose la même chose. Enfin, il y en a plein. Donc, se former, c'est possible pour tout le monde. Il faut juste, en fait, regarder qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce que vous voulez faire et pourquoi vous voulez vous former sur le DevOps. Après, comme l'a dit Amira, mis à part le côté pratico-pratique de devenir ingénieur d'Evox, c'est surtout, en fait, une culture. C'est-à-dire qu'avoir la certification d'Evox sans pour autant comprendre, en fait, la culture et l'histoire derrière d'Evox, ça n'a pas de sens parce que vous allez tout simplement, en fait, utiliser les outils appliqués, mais vous ne serez pas capable, en fait, de l'intégrer ou de l'adopter, d'accord ? Et DevOps, c'est vraiment, vraiment ça qui est très... Enfin, c'est ce qui est puissant dans DevOps, en fait. C'est plus la culture que la partie outils, CI, CD, etc., parce que ça, c'est accessible. Franchement, il y a des certifications partout, tout le temps, sur tous les outils, etc. Il y a un très bon livre qui s'appelle The Phoenix Project je ne sais pas si vous connaissez, qui existe réellement suite à une histoire d'un chef de projet IT, d'un... Oui, d'un chef de projet IT, comment, justement, ils ont réussi à mettre en place la culture DevOps, mais sans pour autant utiliser aucun outil CI, CD, ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est de là que DevOps est apparu, en fait. Je vais vous le mettre, ça s'appelle The Phoenix Project. Yes. Alors, il y a aussi une autre... Enfin, je vais revenir un peu aux questions que vous avez posées au tout début. Il y avait une question sur comment... Enfin, juste à partir des frameworks, c'est Fat, moi je crois qu'il a posé ça, juste à partir des frameworks qu'on applique une méthode agile, quelles sont les compétences nécessaires ? Donc, merci beaucoup Fat, moi ça c'est une excellente question. Enfin, pour moi, dire qu'à partir des frameworks qu'on applique une méthode agile, c'est très... c'est très contre-intuitif parce que les frameworks, il faut comprendre la science derrière ou bien la logique derrière. Donc, il ne faut pas les utiliser comme des outils, enfin c'est des toolbox et comme toute toolbox, si on ne sait pas comment l'utiliser concrètement et l'adapter au contexte, en fait, on risque de l'utiliser mal. Et donc, au lieu d'avoir les bénéfices de cette toolbox, on n'aura en fait que des inconvénients par exemple. Donc, les compétences nécessaires, c'est vraiment la suite, je crois, c'est notre slide de comment se former. C'est vraiment se former, expérimenter, travailler dans un environnement agile, essayer de comprendre en fait la logique derrière les différentes méthodes qui vous inspirent. Si vous êtes par exemple plus inspiré par Scrum, essayer de comprendre un peu l'histoire de Scrum, c'est hyper intéressant et c'est très enrichissant de comprendre la logique derrière, de comprendre pourquoi, par exemple, il y a cinq événements et pas plus, des questions très basico-basiques, mais ça va vous permettre en fait de prendre un peu de recul sur le framework avant de rentrer dans le framework. Une fois que vous avez pris ce recul et que vous avez vraiment compris les tenants et les aboutissants du framework qui vous intéressent, là, vous aurez en fait un peu, vous pourrez rentrer dedans, vous pouvez rentrer dans les détails et vous aurez un peu en fait les compétences qui vont vous permettre de pouvoir venir tuner ou ajuster par rapport à votre contexte. Mais vraiment, avant de rentrer dans les détails du framework, par exemple, avant de poser une question de type comment je fais en fait un sprint planning, il faut comprendre d'abord à quoi ça sert Scrum. Est-ce que vous en avez réellement besoin ? Est-ce que c'est adapté pour votre objectif, pour votre projet, pour votre contexte, etc. Et d'ailleurs, heureusement que ces frameworks-là, il y a beaucoup de formations, même s'il faut faire attention, mais pour bien se former sur l'agile ou bien sur une méthode agile, en fait, avec Amira, on a beaucoup réfléchi sur cette question-là parce qu'on ne cherche pas forcément à promouvoir une certification par rapport à une autre. Il y en a beaucoup, il y en a à l'appel, il y en a pour tous les rôles, mais en tout cas, le parcours qu'on vous propose pour pouvoir savoir comment appliquer une méthode agile, c'est d'abord de comprendre les fondamentaux, de comprendre les valeurs, de comprendre les principes, de comprendre un peu la partie théorique, effectivement c'est théorique, et de se l'approprier. Non pas seulement de le comprendre comme il a été écrit et que tout le monde le lit, mais c'est surtout de se l'approprier par vos propres mots à vous et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en fait. Ensuite, de suivre en fait les formations sur les rôles qui vous intéressent le plus et après de pratiquer, 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 travailler dans des environnements agiles, travailler sur des projets agiles, il faut vraiment pratiquer, 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 parce que c'est vraiment, c'est très adaptatif, c'est une méthode adaptative. Amira, tout à l'heure, elle a dit vous pouvez tester une configuration dans une itération dans un sprint et après le next sprint, vous pouvez faire une autre configuration qui n'a absolument rien à voir que la première, donc c'est l'avantage de la rétrospection. Donc du coup, même dans un seul projet ou dans une seule équipe, vous pouvez au fait tester plusieurs configurations, plusieurs adaptations, plusieurs schémas et c'est comme ça qu'on apprend. Donc vraiment, il faut essayer de pratiquer, essayer de tester le maximum possible, d'intégrer au fait plusieurs environnements agiles, de rentrer dans des communautés, d'échanger avec des gens, d'essayer, d'apprendre au fait non pas seulement de vos expériences à vous, mais des expériences des autres parce que c'est hyper enrichissant et il n'y a pas de compétence précise. Est-ce qu'il faut être un informaticien pour faire de l'agilité ? Ben non. Est-ce qu'il faut être ingénieur pour faire de l'agilité ? Non, il n'y a pas de compétence précise définie, mais c'est vraiment un mindset, c'est un état d'esprit, c'est une culture et c'est en fait la maîtrise des méthodes vient avec la pratique parce que c'est de l'adaptation. Il y a aussi, je dirais, Nésteline, une dimension un peu conduite du changement. Il y a de l'humain dedans, le comportemental, c'est très important aussi. C'est ça. Oui, et c'est pour ça que je vois, il y a plusieurs commentaires. Je pense qu'on va clôturer, mais je vais juste lire les deux dernières questions et après, je ne sais pas ce que vous en pensez, Nésteline, on lit juste les deux dernières questions et après, je pense qu'on aura fait le tour. Donc oui, c'est... Comment ? J'ai lu la question de Emine. Oui, donc, déjà, il y a des messages qui parlent du vrai agil, donc oui, c'est pour ça qu'on insiste sur la culture, les valeurs, l'état d'esprit parce que ce n'est pas juste faire une méthode, c'est vraiment être capable de faire confiance à des équipes autonomes, c'est vouloir s'exposer, dire vraiment être transparent avec le client et ça, parfois, ni le client ni le manager n'est prêt à le faire. Donc effectivement, c'est bien de prendre conscience de ça et après, si vous êtes à un poste où c'est à vous d'amener le changement, c'est vraiment de poser les questions, écouter pourquoi la personne ne veut pas le faire parce que les gens, en général, ce n'est pas qu'ils ne sont pas agiles parce qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils ne voient pas leur intérêt en fait. Donc l'idée, c'est qu'ils voient leur intérêt et c'est là le secret. Si vous arrivez au point où les gens voient leur intérêt et se disent « Ah oui, l'agile peut m'apporter quelque chose », là, c'est gagné. S'ils ne voient pas leur intérêt, ils ne vont pas le faire. Et donc la question du proxy PO, alors qu'est-ce qu'on pense du rôle du proxy PO ? J'en pense pas grand-chose parce que l'idée, c'est que je n'ai pas de conviction par rapport au rôle en particulier. Alors si vous lisez le Scrum Guide, il n'y a pas de proxy PO, il y a le PO. Et c'est ça le cadre. Maintenant, une fois que vous avez compris le cadre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pensez que vous avez un PO qui n'a pas le temps d'écrire les user stories, les fonctionnalités, de les développer, de les prioriser parce qu'il est pris sur autre chose et vous voulez mettre en place quelqu'un qui s'appelle le proxy PO ou business analyst ou peu importe. Pourquoi pas du moment où c'est clair ? Donc en fait, la question c'est est-ce que tout le monde sait ce que chacun attend de l'autre ? Est-ce que tout le monde comprend son rôle et ce qui est attendu de lui ? Si c'est clair pour tout le monde et en général, ça passe par des ateliers, par du travail, alors c'est bon si ça arrange tout le monde. Moi, c'est mon avis. Moi, ça ne me pose pas de problème que les gens viennent ajouter des rôles du moment où le cadre est clair et que les rôles sont compris. Après, il y a d'autres personnes qui vont donner une autre réponse mais moi, c'est ma conviction. Mais moi, je suis en phase avec toi, Amira. Si le contexte du projet ou de l'entreprise nécessite justement l'existence d'un rôle de proxy PO, pourquoi pas ? Mais en fait, il y a un cadre, donc c'est exactement ce que tu as dit, il y a un cadre qu'il faudrait toujours respecter, qu'il faudrait utiliser comme référentiel tout au long du projet et ce cadre-là, c'est le cadre de la transparence, c'est le cadre que chacun sait ce qu'il a à faire et ce qu'il doit faire, etc., parce que c'est de l'auto-responsabilité, c'est le collective ownership mais le auto-management aussi. Donc, en fait, chaque personne, elle sait, en fait, ce qui est attendu d'elle et tout le monde est clair sur les rôles et les responsabilités de chacun. Pourquoi pas ? Si ça va décharger ou ça va permettre au product owner de faire son travail d'une manière plus efficace. Why not ? Par contre, il ne faut pas que le product owner, au fait, fasse autre chose que product owner. Soit disant, il a un proxy PO. Donc, il faut être aligné, en fait, avec le cadre. Voilà. C'est la partie du problème plutôt que du rôle. S'il y a un rôle sur les choses ne sont pas bien priorisées, on ne comprend pas les rôles. Ça, c'est un problème qu'il faut résoudre plutôt qu'on a un PPO alors que ce n'est pas dans le Scrum Guide. Et je pense que, voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là, peut-être. je vais clôturer, je dirais, en disant, deux, trois choses par rapport, je dirais, au groupe. C'est que j'ai aujourd'hui, bon, par rapport au DevOps, je vais parler de BNP. J'ai réalisé sur l'agilité parce qu'il y a des énormes besoins. BNP Paribas, c'est 150 000 salariés à travers le monde. Ils sont en train de déployer l'agilité à l'échelle et même en production. Je dirais, je dirais, en production, ceux qui construisent les socles, je dirais, data, etc., etc., ils sont en mode agile. Donc, je dirais, avec un PO, un Scrum, etc. Donc, ces métiers Popio, Scrum, ils sont en top list des besoins chez BNP Paribas. En plus, des coachs agiles. Donc là, je dirais, les coachs agiles, on a besoin, je dirais, pour accompagner tout ça. Aussi, DevOps. DevOps, aujourd'hui, l'Ancibel, je dirais, l'Ancibel Tower, le Kubernetes, etc., ils sont au top en termes d'industrialisation des déploiements. Donc, on est aujourd'hui, il y a aussi le testing as a service, l'industrialisation du testing. L'intégration continue, tous ces outillages un peu, j'irais, Jenkins, etc., ils sont au top list en termes, un peu, j'irais, des besoins aujourd'hui en termes de carrière professionnelle. N'hésitez pas à y aller, il n'y a pas de frontière entre amitié et l'autre. Vous pouvez, j'irais, faire de PO, faire du Scrum, faire de DevOps, faire de l'Iops, ceux qui font un peu de l'intégration continue. Il y a maintenant des métiers qui émergent comme Data Business Analyst, un peu, j'irais, ces personnes qui vont recueillir les besoins etc., il y a des nouveaux métiers qui émergent dans cette logique-là, dans cette méthode. N'hésitez pas à y aller, à développer vos connaissances, à développer vos carrières, à aller chercher la formation et surtout, comme disait Jérine et Seline, les communautés, il y en a partout et donc n'hésitez pas à gérer, aller dans ces communautés et partager et échanger avec les sachants. Voilà. Donc, j'ai dit mes deux derniers mots. Moi, je voudrais aussi vous remercier tout le monde pour les questions et les échanges sur la conversation. C'était vraiment intéressant et tout était, les questions et aussi les réponses qui ont été données, c'est intéressant aussi pour nous. Donc, merci beaucoup. Merci tout le monde, merci à tous ceux qui ont participé, je dirais, à ce workshop extrêmement intéressant. Merci Amira, Amli, merci à Jérine et Seline Baldi et puis, j'irai à la prochaine. Continuez à nous suivre un peu, à se, comment dirais-je, à souscrire, je dirais, à s'abonner à notre page Reconnect sur LinkedIn et à direz notre groupe Reconnect Group pour consulter, je dirais, les offres d'emploi, les carrières, les offres de stages, etc., vous sivez, partagez vos CV, etc. et à la prochaine, voilà. Donc, bonnes vacances pour ceux qui partent N'hésitez pas à nous contacter, Nesrine et moi. Voilà, donc vous avez un peu le LinkedIn de Amira et de Nesrine, n'hésitez pas à les contacter, à échanger avec elles, je dirais, voilà, directement. Pour ceux qui sont intéressés, en fait, j'ai un cours sur l'agilité sur Udemy. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous envoyer à Amira ou moi en MP et je vous donnerai, en fait, un code promo pour pouvoir l'avoir gratuitement. C'est un cours de 5 heures et du coup, si ça peut vous aider, si ça peut apporter des réponses, parce qu'il y a beaucoup de questions, en fait, qui ont été posées aujourd'hui qui sont intégrées dans le cours. Donc, si ça peut vous ramener un plus, une information supplémentaire, ça sera avec un grand plaisir et puis, il faudrait juste, au fait, nous prévenir et je vous donnerai, en tout cas, le code gratuit pour vous y inscrire. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Neseline. Merci à vous tous et je vous dis bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. Au revoir.